Comme vous le savez sûrement j'ai l'habitude de marcher seule et même de dormir à la belle étoile toute seule sur le chemin et c'est une question qui revient très souvent est ce que ce n'est pas dangereux d'être une femme seule sur le chemin j'ai plusieurs personnes qui me posent cette question parce qu'elles ont peur elles mêmes ou également et ça c'est le plus embêtant c'est quand leur entourage a tellement peur qu'il les empêche de partir alors la première chose c'est que marcher seul ne pose aucune difficulté pendant la journée vous serez toujours avec des pèlerins devant vous ou derrière vous si vous êtes sur des chemins très peu fréquenté vous rencontrerez tout simplement personne que des voisins bienveillants pour la plupart en tout cas je n'ai jamais eu de souci avec des riverains du chemin dormir seul à la belle étoile c'est un petit peu plus compliqué quand on est une femme et ma recommandation c'est certainement de le faire en toute discrétion c'est à dire ne pas avoir de tente et ne demander à personne l'autorisation de loger parce que la seule fois sur neuf mois complet de marche où j'ai eu un petit souci c'est parce que j'avais demandé à un vieux monsieur l'autorisation de loger dans son jardin et le vieux monsieur avait des intentions un petit peu malsaines est venu me rendre visite pendant la nuit ce qui était fort désagréable à part cette anecdote là je n'ai pas eu de souci j'ai été une fois suivi sur neuf mois de marche et cette fois là j'ai simplement fait du stop au bord de la route une voiture est arrivée je suis montée dedans et je me suis fait déposer un kilomètre plus loin loin de la personne qui me paraissait un petit peu louche voilà c'est tout pour les mauvaises expériences sur le chemin à part ça je n'ai eu que des belles rencontres et je ne regrette absolument pas d'avoir fait le chemin seul ça m'a permis de vraiment me découvrir moi même et d'aller vers les autres beaucoup plus facilement et